Le Longines Paris Eiffel Jumping a eu lieu les 25 et 26 juin dernier non loin de la Tour Eiffel. Un vrai spectacle auquel ont assisté de nombreuses célébrités parmi lesquelles Laetitia Hallyday, Guillaume Canet ainsi que Roche Dizem et Sarah Poniatowski, dont la complicité n'a fait aucun doute. La Tour Eiffel est le monument incontournable à voir lors d'une visite à Paris mais les 24, 25 et 26 juin dernier, un événement très attendu lui a fait de l'ombre. Le Longines Paris Eiffel Jumping, un rendez-vous incontournable auquel ont assisté des milliers de visiteurs et une belle brochette de célébrités triées sur le volet. Laetitia Hallyday était présente aux côtés de son compagnon Jalil Lesper, de sa plus jeune fille Joy et de sa grand-mère Eliette. A voir son grand sourire, la veuve de Johnny Hallyday était ravie de partager ce doux moment avec sa grande amie Hélène Darroze, chef attitrée du déjeuner. Guillaume Canet, fan d'équitation, avait lui aussi fait le déplacement avec sa maman Marie-Antoinette et en a profité pour papoter avec le comédien Patrick Timsit. Autres stars de la journée, Roche Dizem et Sarah Poniatowski. L'acteur de 56 ans et la décoratrice de 49 ans, dont la fille Yasmine, fruit de ses amours avec le chanteur Marc Lavoine était aussi présente, ont dévoilé leur complicité devant les objectifs. Ils étaient d'ailleurs bien entourés puisque ce ne sont autres que Mélita Toscan du plantier, Louise Rochefort, Virginie Coupéry Eiffel et Michel Blanc qui les ont accompagnés durant leur repas. Gwendoline Hamon, star de la série Cassandre, est-elle aussi venue admirer le show sous un soleil de plomb. Camille Serre, ambassadrice de cette édition 2022, à qui le moral a fait des siennes ces derniers jours, cesse quant à elle changer les idées en famille avec sa sœur Mathilde et son compagnon, le mannequin Théo Fleury. Julie Depardieu cesse-t-elle aussi montrer aux côtés de son chéri Philippe Catherine, elle n'était d'ailleurs pas la seule du clan Depardieu à avoir assisté au jumping. Jean et Roxane, les enfants qu'il a respectivement eu avec Hélène Bizeau et Karine Silla, n'étaient pas très loin et ont pris la pause, tout sourire, avec Vanille, fille de Julien Clerc et sa maman Virginie Coupéry Eiffel, présidente de l'événement. Cette dernière cesse d'ailleurs félicité du succès de l'édition, plus que jamais nécessaire pour le moral des troupes en cette période morose, je suis vraiment très heureuse après ces trois jours de concours. Les gens avaient envie de refaire la fête et ce concours est avant tout la fête du cheval et la fête à Paris. Ce fut une édition incroyable. On a déjà hâte de découvrir la prochaine.